Salut la compagnie ! Ici Marco et on se retrouve aujourd'hui pour parler du chapitre numéro 209 de My Hero Academia. Alors vous vous rappelez le chapitre précédent, on avait le début du dernier combat, enfin du quatrième combat entre les membres de la classe A et la classe B avec un Bakugo qui, exceptionnellement, aidait ses alliés tout simplement à affronter la classe B puisqu'il y en avait un qui était en difficulté et il venait se confronter à son adversaire afin de le sauver. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'avait pas l'habitude d'avoir avec Bakugo et donc je me demandais vraiment si c'était un changement profond, si c'était juste un petit changement comme ça parce qu'il fait une remarque comme ça qu'on a vu dans le passé, si je ne dis pas de bêtises, c'est gagner en sauvant des gens et sauver des gens en gagnant. Et maintenant c'est peut-être le moment de conclure tout ça et de voir si vraiment c'est un vrai bouleversement de sa personnalité ou si c'était juste une petite passade comme ça. Et on va observer ça tout de suite dans ce chapitre. Ce chapitre-là, mais c'est tellement l'apologie de Bakugo, c'est hallucinant de voir à quel point il a pris de l'ampleur durant ce chapitre-là. Alors déjà, on l'avait vu aider son pote au chapitre précédent et ça ne va pas s'arrêter là. On va avoir la stratégie auquel on s'attendait et puis qui est décrite au chapitre précédent, à savoir le j'avance tout seul devant et vous, vous me suivez sans faire trop de conneries. Sauf que la différence, c'est qu'ici, il va y avoir un changement majeur, c'est qu'il va vouloir aider ses coéquipiers et qu'il va compter sur eux. Et c'est quelque chose auquel la classe B ne s'attendait absolument pas. Et je trouve ça fou en fait parce que si on y réfléchit bien, ils font la même erreur que la classe A a fait précédemment avec la classe B, à savoir de penser qu'il n'avait pas évolué depuis la compétition qu'il y avait eu à la saison 2. Et ça, c'est une belle boulette parce qu'on voit bien Bakugo, ce n'est plus le même mec depuis qu'il a fait le fameux tournoi pour passer l'examen. Il a compris, il s'est remis en question. Et ça, je trouve ça vraiment très intéressant parce que c'est quelque chose auquel on n'avait pas encore pu faire face. Et là, on le voit très clairement. Le Bakugo, il a compris, il a ravalé sa fierté. Bon, il a fait le petit combat avec Midoriya et il a eu l'explication d'All Might que je trouve vraiment très intéressante. Et depuis, il se sent en compétition avec lui. Et il a compris que ce n'était pas forcément le meilleur et qu'il devait travailler pour ça. Et pas seulement sur son physique, mais également sur son mental. Et je dirais même surtout sur son mental. Parce que là, c'est toujours le même Bakugo à se croire supérieur aux autres. La vraie différence, c'est que maintenant, il fait confiance aux autres. Et comme ça a été dit avant, il veut gagner en sauvant des vies et sauver des vies pour gagner. Alors, je ne sais plus si c'est dit comme ça, mais en gros, ça donnait ça. Et c'est le message qui est important dans le chapitre précédent et qui va être encore une fois associé ici. A savoir qu'il va aider son pote et son pote va lui être redevable, entre guillemets, puisque le coup d'après, sans lui, il n'aurait pas réussi à piéger les autres. On en voit là, il y a l'autre avec son alter qui permet de souder les choses ensemble, qui arrive à bloquer Bakugo. Sauf que là, il y a son pote avec le Sugar Punch qui pète toutes les soudeurs qui ont été faites et qui permet de libérer Bakugo. Donc, c'est un travail d'équipe qui est important. Et c'est vraiment ça, comme je l'ai dit avant, la différence, c'est qu'ils ont décidé de s'associer tous ensemble, même si Bakugo se sent plus pissé et qu'il est toujours supérieur de son point de vue par rapport aux autres. Mais cette fois-ci, il a dit qu'il allait compter sur les autres et leur faire confiance. Et c'est ça la grande différence. Et c'est ça que l'équipe de Setsuna n'avait pas du tout compris. Parce qu'eux, ils se sont contentés de se dire le Bakugo, il va faire comme d'hab, il va foncer devant, les autres vont essayer de suivre tant bien que mal et nous, en fait, on va faire des attaques surprises sur Bakugo de temps en temps. Si ça foire, on se cassera, on fera une petite retraite et on reviendra attaquer à un autre moment. Et les deux ou trois tentatives qu'ils font là, c'est un échec cuisant pour la simple et bonne raison que l'équipe, elle organisée, t'as l'impression qu'ils travaillent tous de façon coordonnée. Même si Bakugo, tu sens qu'il n'a pas beaucoup de respect. Quand l'autre, il l'appelle d'oreille au chapitre précédent, c'était assez ouf. Et pourtant, là, quand on regarde, eh ben déjà, il a sauvé la vie de... Enfin, la vie, ils ne sont pas en danger de mort, mais il a sauvé son pote. Le coup d'après, quand il se fait souder dans le mur, si je puis dire, et que son pote l'aide, eh ben, il donne ces deux trucs de bombe-là à ses collègues afin qu'ils puissent en servir pour neutraliser les autres. Il arrive à en stopper un et quand il le stoppe, ses deux potes derrière, ils disent « Laisse-les-moi ! » et lui, il fait « Ok, je te les laisse et je vais plus loin ! » Et quand il va plus loin, eh ben, qu'est-ce qu'il fait ? Il arrive à intercepter le deuxième protagoniste. Désolé, j'ai un peu oublié son nom, mais je pense que vous voyez de qui je parle et je vais le mettre, à mon avis, ici, là, je crois, dans la petite case ici pour que vous compreniez. Mais franchement, c'était intéressant de voir que Bakugo, il ne comptait plus que sur lui-même. Il a compris, en fait, si vous vous rappelez bien le chapitre précédent, j'avais dit que maintenant, les héros, la différence qu'il y avait par rapport à avant, depuis qu'il n'y a plus All Might, c'est tout simplement qu'il faut qu'ils apprennent à travailler en équipe. Maintenant, ce n'est plus un héros qui tient la baraque et qui permet de montrer à quel point les héros sont forts et qu'il ne faut pas être méchants, mais maintenant, c'est une coalition de héros qui doivent être soudés pour montrer que, quelle que soit ta puissance en tant que méchant, même si maintenant, on n'a plus un mec qui surpasse tout le monde et qui donc, en toute logique, surpasse n'importe quel vilain, eh ben, on a une coalition d'alliés, de gentils qui, ensemble, arriveront, quoi qu'il arrive, à vaincre tous les dangers qui se mettent devant eux. Et là, c'est clairement l'exemple évident, à savoir que Bakugo, même si, oui, il est plus fort que les autres, visiblement, et oui, les autres sont moins forts, mais malgré tout, eh ben, il se sert des autres et en travaillant en équipe, ils sont encore plus forts que ne le serait Bakugo s'il était tout seul. Et là, l'apothéose finale, pour moi, c'est le moment où, avec ce qu'a donné Bakugo à Pekuman, j'ai oublié son nom, j'adore les appeler comme ça, c'est toujours des types pseudo-sympathiques, qui n'est pas du tout dénigrant, mais en tout cas, Pekuman, il analyse et il réfléchit à la situation par rapport à Setsuna, et il se dit, quoi qu'il arrive, à un moment donné, elle va essayer de se reformer pour se régénérer et tout ça, parce qu'elle ne peut peut-être pas le faire en permanence. Et à ce moment-là, donc, il colle avec un petit bout de scotch, là, il colle la bombe que lui a filé Bakugo sur elle, et quand elle se rassemble, et ben, Bakugo arrive et PAM ! Il fait tout péter, et Badaboum, elle lui dit, t'as trop changé, mec ! Et c'est tellement vrai ! Le Bakugo qu'on voit ici, ce n'est plus du tout celui qu'on a vu avant, mais c'est fou de voir à quel point ce travail d'équipe a payé. Bakugo, il voulait absolument gagner en faisant un 4-0 pour montrer à quel point il était meilleur que les autres, et ben là, c'est ce qu'il vient de faire. Il vient d'en arrêter 3, donc, pour moi, c'est terminé, le truc se conclut par une victoire écrasante, je crois, ou un truc comme ça. De mémoire, t'as pas besoin d'arrêter les 4, t'en arrêtes 3, puis là, l'autre, j'imagine pas réussir à les stopper, donc quoi qu'il arrive, pour moi, l'équipe de Bakugo a gagné. Dans mes souvenirs, il fallait juste en arrêter 2, mais je me rappelle plus, peut-être que j'ai fait une bêtise, et que je me rappelle plus exactement des règles, c'est vrai que le tournoi, enfin, cette petite compétition, ça fait quelques temps qu'elle a commencé, j'ai peut-être quelques souvenirs qui se sont altérés, mais en tout cas là, quoi qu'il arrive, il y a 99,9% de chance que Bakugo et son équipe fassent bien un 4-0. Et je trouve, qu'en dehors du fait que c'est intéressant de voir Bakugo aussi puissant, et avoir une mentalité qui a pas bouleversé, parce que c'est toujours un but de lui-même, mais malgré tout, maintenant, il compte sur les autres pour gagner, c'est quand même un énorme changement, un énorme part en avant pour lui, mais le pouvoir de Setsuna, je le trouve nul. Enfin, je veux dire, on m'a dit, ouais, elle est rentrée dans l'école avec recommandation, elle a pas eu à passer l'examen et tout, je me suis dit, waouh, son altère, il doit être pété. Et autant l'autre altère qu'on avait eu de la classe B, dont j'ai oublié le nom, Mugman, je crois, ce mec-là, sur le papier, je la trouvais pas terrible. Clairement, sur le papier, j'ai fait, bon, c'est pas top. Finalement, dans les faits, c'est vraiment top, quoi. Il est super puissant, car son altère. Et là, par contre, elle, je la trouvais pas terrible à la base, son altère. Elle est intéressante, mais en solo, je vois pas l'intérêt, en fait. Je veux dire, les 50 morceaux de corps qui volent autour de tout le monde, bon, bah coucou, il les fait exploser, il s'est réglé. C'est utile pour faire la reconnaissance, comme elle le fait à un moment donné, pour voir un peu tout ce qui se passe. Mais c'est quand même relativement light, vraiment. J'attends de voir, peut-être que c'est moi qui ai pas assez d'imagination pour imaginer quelque chose de ouf avec elle. Mais en tout cas, actuellement, je suis plutôt déçu de voir la puissance de Setsuna. Je m'attendais vraiment à mieux. Pas forcément un combat épique entre les deux, quoique si, un combat épique entre les deux, avec la différence que, cette fois-ci, Bakugo, il aurait gagné contre Setsuna parce qu'il aurait compté sur les autres pour l'aider. Finalement, c'est un petit peu ce qui s'est passé, même si c'est très différent de ce que j'avais imaginé. Mais malgré tout, je peux pas m'empêcher d'être déçu par rapport au pouvoir de Setsuna. Là, vraiment, un petit peu dommage. En tout cas, c'était vraiment un excellent manga. On a eu, encore une fois, moins de pages que d'habitude. Je crois que c'était seulement 13, là. C'est très limité. Du coup, l'intrigue, elle avance pas super vite. C'est un petit peu frustrant. Même si là, dans l'idée, il a suffi de deux chapitres pour clôturer ça. Mais c'est vrai que ça fait deux chapitres qu'on a été, t'as l'impression qu'il a été rush, ce combat-là. Peut-être que les gens en ont eu marre avec l'autre qui a duré un petit peu trop longtemps, à mon goût, celui avec Shoto et compagnie. Et finalement, ils se sont dit, bon, bah, celui-là, on va le réduire au maximum. Et ça marche plutôt bien, honnêtement. Ça matche bien. Mais malgré tout, tu sens que là, ça a été vraiment très rushé. Ou alors, c'est tout simplement parce que la team Bakugo, elle est vraiment tellement supérieure aux autres que, bah, en 15 pages, ça suffit à tout éclater. C'est tout à fait possible. Mais quoi qu'il en soit, graphiquement, c'est vraiment très réussi. J'ai eu un petit peu mal à voir les choses de façon claire sur certaines actions. Par exemple, le mec que Bakugo, il envoie péter, là, celui qui a une sorte de tête de dragon, là, je sais pas comment on appelle ça, avec les deux griffes, là, au niveau de la bouche. Ça a été... C'était une super scène. Mais je trouve qu'elle était pas super lisible. Alors, c'est peut-être moi qui suis complètement débile, mais en tout cas, là, j'ai eu un petit peu du mal. Et malgré tout, c'est quand même un très bon chapitre. Franchement, rien à redire. Surtout que ça met en avant Bakugo, qui mérite d'être le number one actuellement et qui, pour moi, est le number one. Là, de ce qu'on voit ici, pour moi, Midoriya, il est clairement en deçà. Bon, déjà, il y avait eu le combat avant où on avait vu Midoriya qui avait perdu contre Bakugo, mais on va dire qu'il avait perdu sur le fil. Là, on sent bien qu'il y a eu une énorme évolution de la part de Bakugo et que Midoriya, il va devoir cramacher dur pour pouvoir rattraper ça. Et c'est cool parce que je vois des protagonistes qui me donnent le sentiment de vraiment évoluer. C'est ce que j'avais dit l'autre fois, c'est que dans My Hero Academia, il y a vraiment une grosse différence pour moi par rapport aux autres mangas. C'est que la plupart du temps, quand on voit un autre mangas, on nous dit ils sont plus puissants et en fait, je dois les croire sur parole. C'est-à-dire que quand on voit Goku, il change de forme. Donc voilà, il a une nouvelle transformation. Tu te dis que c'est forcément fort mais malgré tout, quand tu vois cette transformation, tu es obligé de croire sur parole. Tu ne sens pas vraiment l'évolution de la puissance parce que déjà, quand il était en SSJ1, il aurait pu péter une planète. Donc en SSJ3, il peut en repéter une. Ça ne nous impressionne plus quoi. Et Nadatsu, c'est pareil. Il s'entraîne dans la cave des druides et puis ça y est, ils ressortent, ils ont gagné en puissance mais tu ne vois absolument pas de différence en dehors du fait que tu as l'impression qu'il tape plus fort, qu'il est plus rapide, qu'il encaisse mieux, mais tu ne le sens pas vraiment cette puissance en plus. Et là, Bakugo, pas encore avec Midoriya malheureusement mais tous ces protagonistes-là et même d'autres, dont j'ai oublié le nom mais où j'ai pu voir également une nette progression, et bien tous, tu sens, tu sens vraiment qu'ils sont améliorés. Et là, clairement, Bakugo, il est en train de gagner en puissance et en intensité. C'est presque dommage parce que j'ai l'impression qu'il est en train de reléguer Shoto au second plan parce que jusqu'à présent, je pensais vraiment que les trois, ils se valaient à peu près et c'est peut-être qu'une impression à moi et elle n'est pas bonne mais en tout cas, j'ai vraiment l'impression que Bakugo là, il est number one. Peut-être que Midoriya est juste derrière mais j'ai l'impression que Shoto est un petit peu encore en retrait. Mais en tout cas, là vraiment, on nous montre un très joli combat avec une nette évolution de la part de Bakugo et des graphismes qui sont vraiment très réussis dans l'ensemble. Moi, j'adhère et j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il va se passer à la fin parce qu'on va voir si c'est vraiment conclu là un cinquième combat et celui-là va vraiment déterminer s'il y a un match nul entre la classe A et B ce qui me paraît très logique pour équilibrer un petit peu les choses match nul, classe A, classe A, classe B, classe B, ça fait deux partout. Je pense que ça serait l'issue la plus évidente. On verra bien ce que ça donne, je ne me rappelle même pas des protagonistes qui doivent affronter, enfin qui doivent faire le deuxième combat mais vraiment, j'ai hâte d'être à la semaine prochaine pour avoir la suite de tout ça et voir ce que ça va donner parce que cet arc-là, si je puis dire, il est quasiment fini et je me demande vraiment vers quoi on va s'orienter après ça. C'est la fin de ma vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas, hésitez pas à mettre un pouce bleu, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, bien entendu, commentez pour me donner votre avis, que ce soit sur le chapitre en lui-même ou tout simplement sur mon analyse et puis si vous avez 30 secondes à perdre, allez sur mon lien UTIP, ça me fait toujours plaisir de voir que vous êtes prêts à sacrifier 30 secondes de votre vie pour m'aider financièrement, vraiment ça me fait chaud au cœur à chaque fois que je vais sur UTIP et que je vois les gains que j'ai grâce à vous tous. Quant à moi, je vais vous laisser ici, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos et d'ici là, je vous souhaite de bien kiffer. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501